Les médailles, c'est un peu lourd, il y en a un peu trop. Du coup, je vais les enlever quand même pour l'interview. On pourra les remettre pour la fin. Hop là ! Ça va, ça va. Un peu très jet-lagué quand même. Je pense que ça se voit sur nos visages. Non, ça va. Si, un peu quand même. Complètement éclaté. Moi, je suis insolide. Les guides sont un peu des petites natures, mais non, non, moi, je suis en âge. Il faut repasser à 15h, vous verrez. On est excités de cette aventure, donc non, pas trop fatigués. Tellement heureux d'être là et d'avoir cette médaille qu'on oublie tout. En fait, quand on est debout, on est en forme. Et quand on est assis, on a envie de dormir. Donc, il faut jongler un peu sa journée, mais ça va. Ça va plutôt bien, franchement. Pour ma part, ça va plutôt bien. On est éclatés, mais ça va. Là, tout de suite, ma seule envie, c'est de manger des farcis niçois. C'est de reprendre un peu du poil de la bête, puisqu'on n'a pas bien mangé là-bas. Le moment que je vais garder en mémoire, je pense que c'est la première médaille, la première médaille d'or, où ça a été tellement un soulagement. Je suis passé par toutes les émotions. J'ai pleuré trois fois dans l'air de l'arrivée. Un stress comme je n'ai jamais eu. Donc, je pense que c'est celle-là qui restera gravée. Pour moi, le grand moment, c'est l'arrivée du relais. C'est vraiment le moment où on a dit, c'est bon, ça y est, on tient notre médaille. C'est vraiment ce moment-là où on était fiers de notre course. Si on m'avait parlé de faire quatre médailles avant, j'aurais fini et puis je n'aurais pas fait les courses. Tout ce à quoi j'ai rêvé, toutes ces heures, il y a tout ça qui se télescope dans ta tête. Et tu te dis, tu l'as fait, quoi. C'était très riche, c'était très dense. Ça a été parfois un peu violent. J'ai vécu tout le panel des émotions que le sport peut faire vivre en un laps de temps très, très court. Une médaille avec la manière. Donc, c'est de l'argent, mais pour moi, c'était déjà une bonne victoire personnelle. Il n'y a pas eu de médaille, malheureusement, mais il y a plein de souvenirs. Moi, c'est de voir l'arrivée parce que ce n'est pas arrivé souvent. Il est bon, lui ! La cérémonie d'ouverture, c'était magique. On se rend compte de tout ce qui est mis en œuvre derrière. C'est là qu'on voit que c'est quand même un événement d'une grosse importance. C'était fort en émotions. Cette médaille, d'abord, elle fait mal au cou parce qu'elle est super lourde. Et non, c'est que du bonheur. Je crois que je n'ai pas réalisé encore l'impact de cette médaille, mais c'est incroyable. Même avec ces quatre médailles, je ne réalise pas encore où j'en suis. Je pense que je réaliserai au retour un peu chez moi, quand on va les fêter. Mais pour l'instant, c'est encore fou. Je me souviens qu'au retour de la Corée, de Pyeongchang, il avait fallu que je place les huit médailles d'or côte à côte. Donc là, je pense qu'il faut que je passe ces huit et que je mette l'argent au milieu pour vraiment me rendre compte de la valeur de cette carrière et de tout ce que j'ai fait pendant ces différentes Paralympiades. L'ambiance dans l'équipe de France, elle était incroyable. Alors, tout le collectif se soutenait, bien sûr, et se motivait les uns les autres. La voix, par exemple, j'ai appris que j'avais fait une médaille juste après Benjamin Davier. Donc, c'était incroyable. Il y avait une espèce d'effervescence. Ça se passait super bien. C'était bizarre, quand même, l'ambiance au village, mais c'était cool. C'était une ambiance de feu. On s'entend tous bien. On est une grande famille. On est tous potes. Donc, franchement, c'était trop cool. Très mauvaise. Enfin, c'était l'enfer. Enfin, tout le temps. En fait, ça se passait bien, mais il y avait Maxime Montajoni, toujours, qui venait remettre. Ah ouais, ouais. Une fois qu'on est parti de là-bas, maintenant, ça va vraiment... Je ne sais pas si vous avez entendu son rire, mais c'est terrible. Et ça a vraiment plombé l'ambiance. Une vraie hyène, à ce qui paraît. Quand j'ai rallumé mon téléphone, là, vers la fin de semaine, mon téléphone, il a tilté. Ça a parti dans tous les sens. Mais les gens, ils sont tellement bienveillants, tellement mignons que ça va aller vraiment le coup. Et je me suis engagée à répondre à tous les messages. Donc, je répondrai à tous les messages, même si ça va me prendre des heures. On est très heureux de rentrer et de partager cette belle aventure avec vous. Et on va continuer. Il a tout dit. On pourra le rajouter, je pense, là-dessus. Merci de s'être levés un petit peu tôt pour regarder nos courses. J'espère qu'ils seront là pour regarder Paris 2024 et Cortina 2026. On a senti tous les gens qui nous poussaient derrière. Même quand j'ai raté ma première épreuve, les gens étaient hyper bienveillants. C'est incroyable, tout ce soutien qu'on reçoit, toute cette vague d'amour. Et ne nous lâchez pas parce que ça fait des belles perfs. Les amis, cette médaille, elle est à moi, mais c'est aussi la vôtre. Donc, j'arrive très bientôt pour la partager avec vous. Et tant que je pourrai la faire vivre et vous la faire toucher, ça sera avec le plus grand des plaisirs. À tous ceux qui nous ont regardés, déjà, je tiens à les remercier énormément. Parce qu'on sait qu'avec le décalage horaire, ils n'ont pas dû faire des très, très bonnes nuits. Merci du réveil. Il fallait avoir de l'envie pour se lever. Moi, je n'aurais pas eu forcément l'envie. En 2026, il y aura déjà moins de réveils à mettre parce que du coup, il n'y a pas de décalage horaire. Donc, ce sera plus simple pour nous encourager. Merci à tous. Merci pour le soutien, pour tous ces jeux. Et puis, j'ai déjà hâte d'être en 2026. Bon allez, salut. Merci bien. À dans 4 ans. À dans 4 ans. Rendez-vous dans 4 ans à Cortina. Tu veux dire à moi, Cortina ? Ciao ! Sous-titrage ST' 501